Bonjour à tous les deux, Stéphane Millet, CEO de Desmouz et Lauren Veil, donc intrapreneuse au sein du groupe PSA. Vous êtes là pour nous parler du partenariat que vous avez noué. On va commencer avec vous Stéphane Desmouz en quelques mots. Comment ça marche ? Comment a été créé ce concept ? Desmouz, c'est un site internet qui permet d'essayer des produits avant de les acheter, tout simplement en allant rencontrer un particulier qui le possède déjà. Ok, alors Lauren, c'est donc vous, PSA, qui êtes à l'origine de cette rencontre. Comment est-ce que ça s'est passé ? Oui, tout à fait. J'ai pu intégrer en tant que UX designer l'incubateur PSA qui permet à des collaborateurs de développer des idées. Et mon idée, c'était la PSA Co-Experience que j'ai du coup développée avec deux de mes amis, Jérôme et Alexis. On a découvert cette jeune startup, notamment grâce à l'incubateur, qui proposait exactement la réponse à Co-Experience, c'est-à-dire un site de mise en relation entre particuliers, pour les produits high-tech, mais pas pour l'automobile. Donc on s'est dit, bingo ! Alors Stéphane, le test d'une voiture, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ah oui, c'est particulier parce qu'une voiture, c'est quelque chose qui est très personnel et les gens y apportent beaucoup d'attention, on n'a pas envie que quelqu'un la gratigne, etc. Néanmoins, c'est un fort besoin. Quand on est en train de peut-être franchir le cap de l'électrique, on a besoin de se rassurer sur les usages, sur au quotidien comment est-ce que ça va changer justement mon utilisation de mon véhicule. Et en ça, quelqu'un qui l'utilise au quotidien, c'est la meilleure personne pour vous conseiller et vous donner des réponses. Alors comment est-ce que vous, Lauren, vous avez travaillé avec des mouzes ? Est-ce que vous avez mis en place un storytelling particulier ? Oui, tout à fait. Pour qu'ils parlent correctement des voitures ? Alors, pour qu'ils parlent correctement, je ne sais pas. En tout cas, du moins, pour arriver à leur donner un contexte de ce qu'on attendait d'eux et surtout offrir finalement aux clients une bonne représentation de la marque et des produits qu'on voulait mettre à disposition sur la plateforme. Et on a donc travaillé à des storyboards et donc à des écrans pour pouvoir s'assurer qu'on arrivait bien à présenter correctement le produit. C'est quoi une bonne représentation de la marque ? Eh bien, je dirais qu'une bonne représentation de la marque, c'est coller aux valeurs et ne pas être trop présent pour montrer aussi que finalement, ce qu'on veut proposer à nos clients, c'est d'être eux-mêmes et de parler de leur expérience sans que justement le poids de la marque, donc en l'occurrence Citroën chez nous, vienne contrôler ou modérer finalement leurs propos. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en interne avec vos équipes à vous pour justement faire passer l'idée de travailler avec une start-up ? Je dois avouer que faire travailler des gens sur mon projet de manière transversale, les aider à se projeter dans une nouvelle façon d'appréhender l'essai qui plus est dans un contexte d'activité commerciale extrêmement intensif. La marque Citroën a été un tour de force, je me lance des fleurs, mais c'était vraiment pas simple. Mais une forte cohésion d'équipe et des cookies maison m'ont grandement aidé à faire avancer ce projet. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Combien d'essais est-ce que vous avez fait ? Le projet a été lancé au dernier trimestre 2017. Ça représente plus d'une centaine de discussions en cours et un peu moins d'une dizaine d'essais réalisés. Et on doit progresser sur le maillage des démoseurs sur la France puisqu'on est parti sur un permis de France sur des véhicules électriques. On doit faire grandir cette communauté pour avoir plus de démoseurs et donc pouvoir offrir encore plus de possibilités d'essais. Donc finalement, si je comprends bien, vous manquez un petit peu de capacité. Tout à fait. Comment est-ce que vous pouvez y remédier ? Comment est-ce que vous allez y remédier ? Alors là, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un dispositif qui va nous permettre d'attaquer des questions de communauté. Donc regarder d'un peu plus près les questions de la communauté électrique et voir comment s'insérer dans la communauté électrique pour pouvoir offrir finalement à des partenaires l'opportunité de pouvoir collaborer avec la marque. Et on va aussi probablement regarder de très près les micro-influenceurs. Pourquoi est-ce que ces tests sont un besoin pour Citroën ? Parce qu'il est indispensable aujourd'hui d'offrir à nos clients la possibilité de tester différemment nos produits et de les interpeller en disruptant finalement les canaux classiques d'essais de véhicules. Et puis quoi de mieux qu'un client qui possède la marque pour parler du véhicule ? Quelles sont les clés de succès d'une bonne démonstration selon vous ? Ce qui est certain, c'est que le maillage territorial pour n'importe quel produit sur des mousses, c'est vraiment la clé de la réussite. Or sur des véhicules aussi récents que les véhicules électriques comme par exemple le hiberlingo qui vient d'être rajouté, effectivement c'est un enjeu assez fort. Les clés de réussite d'une bonne démonstration, c'est d'avoir des personnes qui sont déjà passionnées par le produit qu'elles ont et qui aiment prendre du temps pour en parler. Et deuxième élément, qui a un wow effect, je dirais, pendant la démonstration. Sur l'électrique, c'est évident. La voiture ne fait pas de bruit, on n'a plus besoin d'aller à la pompe, etc. Donc il y a des leviers pour une démonstration, une bonne démonstration qui sont très clairs. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de proposer au consommateur qui a eu bénéficié d'un effet wow, d'acheter le produit immédiatement ? Oui, tout à fait. Soit en le mettant en relation avec une concession, soit directement depuis notre site de vente. Est-ce que cette expérience va au-delà de vos attentes ? Pour moi, oui. C'est une opportunité incroyable de rencontrer des gens, d'élargir son réseau et d'avoir la possibilité finalement de disrupter l'organisation, de la hacker, mais en bienveillance. En toute bienveillance, bien évidemment. Et pour les créatifs, dans mon genre, c'est indispensable pour un épanouissement personnel. Je pense que l'automobile, c'est un des secteurs clés de l'avenir d'Odemous. L'initiative prise ici par PSA et via Citroën donne beaucoup d'idées à beaucoup d'autres constructeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada